Je veux basculer sur des choses qui sont quelque part très pragmatiques dans les écritures, sur le pavé qui est la route de la fin de Benocry. Moi je l'ai lu il y a quasiment deux ans, donc c'est pour ça que je donnerai la main à Aurore pour le résumer. Mais Aurore tu nous en parles d'abord et ensuite je donnerai ce qui me reste de ce livre, quelque chose de très fort, qui me reste quelque chose de très fort de ce livre. Vas-y, plante nous le décor pour ce Benocry qui est un peu simple. Contrairement aux autres romans qu'on a abordés, Benocry est très mystique en fait, donc c'est un roman assez mystérieux qui parle de Aurore qui est un enfant-esprit, il parle beaucoup du monde de l'au-delà. En fait, on pourrait aussi interpréter ça comme nos venus à tous sur Terre. Il y a des enfants qui ont une sorte de loterie en fait, pour aller dans des familles, ils sont dans le monde des esprits et puis ils naissent, mais ils ne vivent pas longtemps sur Terre. Ensuite ils repartent dans leur monde merveilleux parce que sur Terre la vie est difficile. Et donc les parents ont le maximum pour essayer de les garder auprès d'eux. mais ils partent d'une manière ou d'une autre, ils tombent malades, ils ont des accidents, etc. Ils meurent, mais en tout cas c'est des enfants dont la vie est limitée dans le temps, délimitée dans le temps dès leur naissance. Et Hazaro est l'un de ces enfants en fait, qui naît, qui arrive sur Terre, et qui découvre la Terre, qui tombe amoureux de ses parents, parce qu'en général ils ont un contrat avec les autres enfants-esprits. Et quand ils naissent, ils doivent retourner au terme de leur contrat, entre guillemets, dans leur monde merveilleux. Et lui, Hazaro, il arrive, il découvre la Terre, il s'émerveille. Il est curieux de savoir en fait, pourquoi les humains se posent tant de questions, pourquoi ils ont des difficultés, pourquoi le monde est monde, avec l'innocence un peu d'un enfant. Il y a une chose particulière, c'est qu'on est toujours un peu sur la réalité et puis dans l'imaginaire. Oui, voilà. On peut avoir quelqu'un à un moment, il marche, il va, je ne sais pas, au marché, et puis à un moment, il va sur autre chose. On a l'impression qu'il sort de la réalité et il est dans le monde des esprits. Il voit des choses. Honnêtement, c'est particulier quand je le dis. Il faut s'accrocher, il faut être concentré, parce qu'on ne sait jamais où on se trouve. On ne sait jamais si on se trouve dans le monde réel, ou si on se trouve dans son monde à lui, dans son monde mystique et magique. Et surtout, il y a une chose qui, moi, particulièrement, je rattacherai ça au monde s'effondre, on en parlera tout à l'heure, c'est que ces enfants-esprits, justement, ceux qui meurent, en gros, ça m'a beaucoup fait penser, simplement, aux enfants de l'épanoucidaires. Un peu comme dans le monde s'effondre, où ce sont des enfants qui naissent, qui vivent à un certain moment, en essayant de faire des matins pour essayer de les garder sur Terre, mais ils repartent. Et donc, il y a une espèce de mythe qui naît autour de ces enfants-là, qui sont des enfants qui refusent de rester, parce qu'ils trouvent que... Donc, c'est des enfants qui sont souvent malades, et c'est pour ça que ça m'a fait penser vraiment à l'Eufa, parce que j'ai grandi dans un pays où il y en a énormément, des enfants qui sont très souvent malades, que les parents t'adonnent, et lui, dans son camp, en plus, il est fils unique, à zéro. Et donc, les parents sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'enfants. Des gens qui vivent modestement. Qui sont même dans la grande galère, parce qu'il y a en parallèle l'histoire du père et de la mère. Ce père qui va jusqu'à trouver de quoi faire nourrir ses enfants, va s'humilier à faire des... Apporter des sacs. Des sacs qui bousillent sa santé, mais c'est vraiment... Et là, on est en plein de mysticisme. Si vous n'aimez pas les choses un peu, vous n'arrivez pas à tout comprendre. Non, mais au-delà de ça, au-delà du mysticisme, Ben Okri réussit quelque chose de formidable, c'est que son écriture est charmante, en fait. C'est assez poétique, c'est super bien écrit, il a une manière d'aborder les choses, et puis, le basculement dont tu parles entre... Il est très difficile de déterminer la frontière entre la réalité... C'est ça qui est perturbant, justement, en lit, et puis, après, on se dit, mais... Il parle de quoi, là ? Il voit des esprits, mais... Il était au marché, en train de parler à une dame qui vend, et puis, tout d'un coup, il a basculé. Et c'est un enfant qui est toujours entre les... Qui marche entre les deux, entre les deux mondes. Il voit des êtres bizarres, mais d'un instant à l'autre, il va basculer, il va... Et c'est particulier, quoi. Oui, parce qu'il y a une particularité des enfants. À un moment, donc, Azaro décide de rester sur Terre, et il tombe amoureux de ses parents, chose qu'ils ne doivent pas faire, en général, dans le contrat, donc, pour leur faire plaisir, ils restent sur Terre. Et il y a ses compagnons qui ne sont pas d'accord, qui ont besoin de lui, et qui, donc, reviennent de temps en temps faire des petites tentatives pour le ramener avec eux. Et, en fait, Azaro est le seul, dans tout ce monde, à voir cette espèce de monde surnaturel, surréaliste. Donc, il va être là, des fois, il voit une personne qui a dix yeux, mais il est le seul à voir cette personne. Il est au marché, il voit des choses... Personne ne la voit, ou bien un être humain qui a une jambe sur la tête, mais personne ne s'en aperçoit, il est le seul, comme on dit souvent en Afrique, il a le second œil, en fait, voilà. Il voit autre chose, il voit autrement. Mais c'est... Moi, j'ai des souvenirs de ce livre où j'avais beaucoup aimé le lire. Franchement, il est gros, on ne se lasse pas de le lire, mais en même temps, ce qui reste dans la tête, c'est qu'on se tire. Qu'est-ce qu'on a lu, là ? On ne sait jamais si... Il parle de mysticité, dans quel monde il est... En même temps, il raconte l'histoire de ses parents, évidemment. Il y avait du père qui souffre, qui se bat de la mer, de l'entourage. Et il y a une trame aussi derrière, parce qu'en même temps, ça se passe au Nigeria, entre les années 80 et 90. Et le Nigeria, c'est un pays qui s'est beaucoup battu pour s'installer dans les indépendances, qui a vu la guerre du Biafra, qui a vu pas mal de choses. Et là, c'est un pays qui est en train d'essayer de s'installer dans la démocratie. Et donc, il y a une émergence, en fait, entre des courants politiques. Et donc, derrière, même si c'est écrit d'une manière très poétique, il y a quand même un cadre très réaliste derrière. Où il parle de choses très concrètes. C'est un super beau livre que je recommande aux gens de lire. Mais celui-là, il n'est pas pragmatique, il est interdit. Il est faux. Il faut aimer. Il faut aimer. Rête l'écriture, clairement, les gens vont aimer. Après, il faut rentrer dans l'univers. Mais vous avez l'impression que ça explique des choses ? Non, justement, il ne cherche pas à expliquer des choses. Là, il ne cherche pas à vous dire... Non, il vous dit ce qui est. Hazaro, il est entre deux mondes. Il est dans le monde mystique. Il n'y a pas de pragmatisme dedans. Il vous dit simplement comment cet enfant-là vit. Sans chercher à rentrer dans le détail. Non. Il n'explique pas, mais il apporte sa compréhension, sa vision de la chose. Et moi, je dirais, par exemple, pour les personnes qui s'interrogent d'où viennent les... Au-delà de toute croyance, on va dire, spirituelle ou chrétienne, voilà. On va dire pour les personnes qui s'interrogent d'où vient l'esprit, d'où on vient, où on part, est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Certains phénomènes paranormaux qu'on n'arrive pas à s'expliquer en Afrique, pour toutes les personnes qui sont plus ou moins imprégnées de ce genre d'ambiance, ils vont se retrouver, en fait, dans le livre, parce que, voilà, il y a plein de petits phénomènes paranormaux qui sont tellement bien exprimés dans le livre que ça paraît pas surréaliste. Ça paraît complètement... On va les balanes, mais c'est le genre de petites choses. Et pour les non-Africains, alors, c'est quoi, c'est l'héroïque fantaisie ? Non, parce que... Franchement, oui. C'est ça ? L'héroïque fantaisie, c'est un... C'est un... C'est un... C'est un pratjet. Parce que, je dirais, c'est quelque chose vraiment totalement suisse. Vraiment. C'est vraiment de l'héroïque fantaisie, je dirais, très chaman, très chamanique, ce genre de choses. Et encore, je dirais, même pour les non-Africains, je veux dire, aujourd'hui, Harry Potter, tout le monde a adhéré. Après, c'est un peu plus pragmatique. On n'a pas besoin... Oui, Harry Potter... Voilà, mais... On n'a pas besoin, justement, c'est que... Je pense que ceux qui aiment... Ceux qui aiment l'héroïque fantaisie, moi, clairement, je vais accrocher à ça, parce que, déjà, je suis fan de l'héroïque fantaisie. Et donc, quand on est dans tout... Quand on a déjà été dans la lecture de tout ce qui est... Voilà, on parle de chaman, de druide, ce genre de choses, un peu... Là-dedans, on ne se sera pas perdu. On ne sera pas perdu. Et c'est super bien écrit. Je ne suis pas sûr de le lire. Mais c'est super bien écrit. C'est super bien écrit. À mon avis, tu m'as dit. Moi, je vais le conseiller. Moi, je le conseille. Et je reboucle avec ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que, justement, ça m'a beaucoup fait penser aux enfants de l'épanocitaire, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, à la réacide, tu en profiteras pour nous dire ce qui est le monde s'effondre, pour info, je pense que tout le monde le sait, le monde s'effondre, c'est un des livres africains les plus vendus. C'est le livre africain le plus vendu de tout l'étant. Il est écrit dans les années 50 par Chinois H&B. C'est... Voilà. Quand on parle de... J'aime pas le terme de classique. Si on parle de classique de la littérature, il y a le monde s'effondre de Chinois H&B. Et là-dedans, il y a ces enfants qui refusent de rester sur Terre. Notamment une des filles de Okuanko, tu me diras qui c'est, qui est celle qui refuse de rester sur Terre. Donc il y a toute une croyance d'ailleurs. Et moi, ça m'a fait penser que tout le monde s'effondre et pour le monde s'effondre. Brosse-nous le tableau sur le monde s'effondre. Okuanko et sa prévue. Bon, le monde s'effondre des bouquins donc on a du mal à parler. Alors, l'idée de Chinois H&B, c'est de raconter l'histoire d'un homme ambitieux au Konko. Donc on est en pays hibou, au Nigeria. Au Konko est le fils d'un homme qui est perçu dans sa communauté comme étant quelqu'un de lâche et il a honte de son père. Il a honte de son père, de l'image que son père véhicule et lui, il veut devenir un grand guerrier, il veut devenir une figure importante du clan. Mon père qui est mort en DT, qui est un paresseux. De son point de vue à lui. Oui, de son point de vue à lui. Du point de vue de la société. En tout cas, il a été vivu au jour le jour. Voilà. Donc, Chinois-HCB va montrer un petit peu ce désir, comment cet homme va, par la force, par le travail, essayer de rentrer dans, de s'élever dans son clan. De gagner tous les titres de noblesse. Voilà, gagner tous les titres de noblesse pour pouvoir être connu dans son clan jusqu'à ce que, suite à une faute, une erreur une erreur d'analyse, en tout cas, une erreur d'approche, il exclut, il est banni de son corps. Je t'embête. Oui. parce que ce n'est pas le thème de la soirée et qu'on ira un peu plus bien sur l'aspect culturel de croyance, sur cet aspect-là, c'est super intéressant, je pense qu'il faudra qu'on choisisse un thème là-dessus, sur l'influence justement des apports extérieurs sur les cultures. parce qu'il est exclu parce qu'il y a un meurtre et dans sa tribu, il n'y a pas de prison. C'est surtout ça. La prison n'existe pas et ça ne sait pas ce que c'est. Pour punir quelqu'un, c'est quoi ? C'est l'exil. Mais parce qu'il croit en une certaine... Parce que leur culture est faite ainsi, pour lui, c'est l'ultime punition. C'est vraiment la... On n'a pas besoin de le mettre en prison. Rien que ça, étant donné que culturellement, ils ont certaines croyances et tout, le simple fait d'être banni dans la tribu de sa mère, c'est l'extrême punition. Parce qu'il repart à zéro. Il repart à zéro. Et c'est après, avec l'arrivée des pères blancs, qu'on est sort à la prison. Ils sont d'ailleurs surprimants. Enfin bref. Donc, pendant toute cette phase-là, on décrit le clan, on décrit les pratiques. Et Chinois HGV prend le temps d'expliquer l'organisation sociale de ce clan, les fêtes, la fête des moissons, les pérites, comment on récupère un neveu et les problèmes que... Enfin, il décrit vraiment l'organisation sociale et comment on évolue, comme s'il a besoin de vraiment de présenter. C'est l'un des objets, des objectifs du livre, c'est de montrer que cette Afrique précoloniale, parce que le contexte, c'est ça. On est dans l'Afrique précoloniale avant l'arrivée des missionnaires, qu'il y a une organisation sociale et que cette organisation sociale a du sens. En fait, toute la première partie, justement, il décrit comment les gens vivent à ce moment-là où il n'y a pas de missionnaire européen, comment ils s'organisent avec leur croyance. Et ce qui est super bien là-dedans, c'est qu'il n'est pas angélique. Il montre vraiment le côté dur de la des choses, parce que ça peut être violent. Voilà. Et en même temps, il décrit que c'est cohérent. Voilà. Et au niveau, justement, pour faire le lien avec le thème d'aujourd'hui, dans la description, c'est-à-dire, il ne cache rien. Donc, dans la description, il montre aussi comment, par exemple, quand une femme avait des jumeaux, par exemple, on jetait les jumeaux dans le bois sacré, tu vois, dès leur naissance. dans une espèce de forêt. Donc, il faut imaginer ce que cela représente pour une femme, d'avoir mené une grossesse et de voir ses enfants jeter. Il y en a une qui a cinq, je crois, qui est grosse, quatre ou cinq fois, de jumeaux. Et à chaque fois, ce sont des jumeaux, c'est la malédiction. On balance... Voilà. Il y a aussi la question des autres banniers. Les autres banniers, en fait, ce sont des enfants, parce qu'il y a cette question de la réincarnation en Afrique, très forte. Il y a une forme de bouddhisme en Afrique qu'on n'a pas analysée. Et en fait, il y a ce phénomène des enfants sorciers qu'on appelle l'autre banniers. En fait, un sorcier se réincarne. Se réincarne dans un enfant. Et en fait, on trace, en fait, comment dire, on fait des... Des scarifications. Des scarifications aux enfants pour pouvoir être sûr que quand ils sont... quand ils sont morts, qu'ils ne vont pas se réincarner parce que si un enfant nait avec des scarifications, on sera automatiquement... Vous voyez les croyances ? Il y a des aspects positifs et il y a des aspects négatifs dans cette organisation sociale. Et arrive l'arrivée des missionnaires. Et pour rester un petit peu sur la première partie, justement, là où les croyances sont très fortes, c'est que, par exemple, sur ces enfants maniés, c'est pour ça que moi, ça me faisait beaucoup penser à personnellement l'agriconisteuse. Pourquoi ? Parce que les croyances sont là pour expliquer aussi la réalité. La réalité, elle est qu'il y a des enfants qui meurent très très tôt dans leur enfance et ça arrive régulièrement. Et donc, il y a un mythe où on ne croit pas qui explique que ces enfants-là, ce sont simplement des enfants qui viennent pour repartir. Et donc, il y a tous les parents qui sont là pour trouver le... Je ne me rappelle plus comment ils appellent ça... l'espèce de totem avec lequel vient l'enfant qui va faire qu'on doit le détruire pour que l'enfant reste. Et sinon, c'est des enfants qui mèrent à 3 ans, 4 ans, 10 ans, et il y en a une qui arrive à survivre parce qu'on a trouvé son totem. Après, on croit, si on veut croire, c'est parce qu'on a trouvé son totem ou si on veut croire autre chose, mais clairement, la fille a... Écoute, les filles frères, on trouve le totem et donc elle reste. Et donc, il y a des choses qui structurent la société. On respecte les anciens parce qu'on croit à un certain nombre de choses, on croit à leur nuisance. Et la deuxième partie ? La deuxième partie, si je peux t'interrompre, et c'est l'atout d'intérêt de ce roman et son titre, Le Monde s'effondre. Donc, pendant que Okonko est dans le clan de sa mère, des missionnaires arrivent. et le premier missionnaire arrive et il est dans une démarche assez ouverte, dans le sens où il essaye de comprendre, en fait... Il discute beaucoup avec les anciens. Il discute beaucoup avec les anciens. Il essaye de comprendre comment fonctionne la société et il est vraiment dans une démarche d'ouverture. Il est vraiment dans une démarche d'ouverture, mais il arrive quand même avec l'assurance qu'au-delà des aspects positifs et qu'il reconnaît dans cette communauté. Il y a une dimension, une révélation qu'il veut apporter de sa foi et de ce que... D'ailleurs, il fait beaucoup d'adeptes dès qu'il arrive parce que justement il a une démarche qui n'est peut-être pas frontale. Il n'a pas une démarche frontale et surtout ce qui va se passer c'est qu'ils vont demander à avoir un terrain pour construire une église. Et les sages du village vont lui dire écoute, « Tu nous embêtes, va dans le bois sacré » et il délègue aux puissances mystiques de pouvoir régler le compte de ces gens qui vont aller construire dans le... C'est ça justement la croix. C'est qu'à partir du moment où les six missionnaires ne meurent pas au bout de quatre jours... Ben oui, parce que tout le monde, toute la communauté, toute la communauté, tous les frustrés, toutes les personnes qui observent ça de manière assez distante, qui ont été démarchées un petit peu par ces missionnaires aussi, attendent de voir ce qui va se passer dans le bois sacré. Êtes-vous aussi puissant que ça ? Parce que le bois sacré, normalement, tu ne vas pas... Ben oui, c'est là-bas qu'on laissait les enseignements, c'est là-bas qu'on... Voilà. Et au bout de... Je ne sais pas sur quel délai, mais ça se passe sur un mois, je crois, les missionnaires sont encore là. Et là, le schisme apparaît, la fracture apparaît. Ceux qui ont perdu, par exemple, la première personne, l'une des premières personnes en a partir est cette femme qui a perdu, qui a vu ses enfants être jetés dans le bois. Et en fait, c'est quelque part un aspect des croyances qui sont remises en cause et qui sont... Parce que la religion vient de lui dire... dans notre religion à nous, tes enfants seraient vivants. Et elle, c'est quelqu'un qui... Elle est dans une culture où à ne pas avoir d'enfants pour une femme, c'est une déchéance totale. Et elle amène une religion qui lui dit mais tes enfants avec nous seraient vivants. Donc évidemment, ça fait partie des premiers adeptes. Il y a le fils et là, c'est justement là où on voit la chute, l'aigle qui monte au conco, qui attire des sommets, qui est le plus grand lutteur de sa génération et qui a son fils aîné qui devient chrétien, qui va chez les chrétiens parce que lui aussi, le fils, on ne le dira pas à ce niveau-là parce que c'est vraiment quelque chose de très fort. Il y a quelque chose qui est un déclencheur sur le fils qui fait que le fils renie sa culture. Et déjà, ça, c'est le premier choc que reçoit au conco. Et il y a plein de petites choses et je parlais de prison tout à l'heure parce que là, après, il y a un autre missionnaire qui arrive qui est plus dans l'affrontement. Oui, qui est vraiment plutôt dans une démarche vraiment d'administrateur. Ok.